Donc là, Thibaut, il est en train de dessiner son futur enduit. En haut, il y a un soleil. Là, il y a des nuages. Donc tout ça, ce sera en relief avec un mortier de chaux coloré. Là, ici, on a des montagnes en relief également. Et là, ensuite, on a des collines avec de l'eau qui coule. Voilà. Donc, bien sûr, il faudra respecter des teintes différentes pour chaque élément. Et en bas, il y a des arbustes. Voilà. Donc, voilà, on va appliquer ça cet après-midi. Dedans, on met un accélérateur de prise. Et ensuite, on grattera dans la foulée. Voilà. Et là, on a Mario. Il est en train de jeter son enduit à base de chaux pour nous faire de la fausse brique. Donc voilà, c'est une chaux qui est blanche. Et ensuite, en surface, on mettra un colorant rouge pour gratter ensuite et faire des faux joints blancs. Voilà, c'est important de bien protéger ici et d'être régulier. Comme ça, quand on enlève le scotch, on n'arrache pas l'enduit qu'on a mis. Très important. Alors, tu essaies de faire toujours ta truelle qui monte. Toujours un moment qui monte. Donc, il a bien mouillé son support avant, histoire que ça ne durcisse pas trop vite et que le support ne pompe pas l'eau qu'il y a dans le mortier. Sinon, ça grille le mortier, on appelle ça. Et c'est pas bon, il y aura des problèmes d'adhérence, ça peut sonner le creux ou ça peut même micro-fissurer. Allez, on regarde le résultat dans un moment. Merci. 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 Merci.